— Bienvenue, Mathilde Panot. Bonjour. — Merci beaucoup. — Soyez la bienvenue. Vous êtes députée et présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. On le disait, Jean-Luc Mélenchon, qui est actuellement à La Réunion, en déplacement. D'abord, quelle est la vision de la démocratie pour Jean-Luc Mélenchon ? Vous avez 4 minutes et pas une seconde de plus. — Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour l'accueil et, je crois, pour ces débats qui sont importants à l'aube d'une élection présidentielle. Un petit mot, évidemment, pour excuser Jean-Luc Mélenchon, qui aurait aimé être devant vous aujourd'hui, mais qui avait donc un déplacement à La Réunion prévue de longue date. Et puis un petit mot, parce que nous sommes toujours rattrapés par l'actualité, évidemment, en solidarité au peuple ukrainien qui vit une situation extrêmement grave avec une agression russe au détriment de tout le droit international, de l'intangibilité des frontières et dans lequel, je crois, la France doit prendre toute sa part pour contribuer par sa diplomatie à la fois à cesser le feu immédiat et au retrait des troupes russes du pays. Je crois que nous devons faire très attention à ne pas rentrer dans l'escalade de la guerre parce que nous pourrions ne jamais ressortir de cette escalade. Ça, c'est juste pour le début et vous m'excuserez ce début, mais pour moi, c'était très important. Alors, vous le savez, avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes les partisans d'une sixième république, pas seulement parce que nous aimerions changer de numéro de république, mais parce que nous analysons depuis maintenant plusieurs années une cinquième république qui est aujourd'hui à bout de souffle, avec un pouvoir qui est de plus en plus solitaire, concentré dans les mains de l'exécutif et du président de la République. Et nous l'avons vu plus précisément pendant cette crise sanitaire avec un conseil de défense qui se tenait donc au secret défense, sans aucun compte rendu derrière, et avec une assemblée nationale qui était priée d'adopter, de faire chambre d'enregistrement des décisions qui avaient été prises dans ce conseil de défense ou annoncées la veille à la télévision. Donc un pouvoir qui est solitaire. On le voit aussi avec ce qui a été décidé à la suite de la Convention citoyenne pour le climat, où vous vous rappelez du sans-filtre et des trois jokers, et finalement les trois quarts des mesures ont été enterrées ou renvoyées à extrêmement loin. On le voit avec un pouvoir qui devient malheureusement de plus en plus autoritaire, avec des manifestations qui ont été très durement réprimées sous ce quinquennat, avec aussi des états d'urgence qui se multiplient, et une exclusion du peuple de plus en plus forte. Et nous, nous sommes très inquiets de voir qu'il y a dans notre pays à la fois une grève civique très importante avec l'abstention, mais aussi quasiment entre 12 et 13 millions de nos concitoyens qui sont aujourd'hui quasi exclus du vote via l'inscription sur les listes électorales. 5 millions de nos concitoyens sont non inscrits sur les listes électorales. 7 à 8 millions sont mal inscrits, ce qui est le premier facteur d'abstention, ce qui concerne d'abord les jeunes et les plus précaires du pays. Donc cette 5ème République est aujourd'hui à bout de souffle, et la candidature de Jean-Luc Mélenchon propose une méthode pour sortir par le haut de cette impasse démocratique dans laquelle nous sommes, qui est la méthode de la constituante. Pourquoi nous voulons une constituante ? Parce que nous pensons qu'il faut en finir avec des arrangements à la marge. Vous le savez, la constitution de la 5ème République a été changée 24 fois. On a demandé son avis au peuple seulement deux fois. Ce que nous proposons, c'est donc de refonder le peuple démocratiquement, politiquement, autour des règles du jeu de notre vie commune, et d'avoir un peu partout dans le pays des assemblées qui se réunissent pour nourrir cette constituante, qui aurait donc un processus de deux ans. Je peux expliquer après comment est-ce qu'on pense les lire, comment on imagine son calendrier aussi, pour pouvoir faire en sorte de refonder politiquement, et surtout, avec cette 6ème République, de réaffirmer des droits nouveaux. Réaffirmer des droits nouveaux démocratiques, c'est le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, le droit de révoquer ses élus, la reconnaissance du vote blanc, le vote à 16 ans. Nous voudrions inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG, pour qu'il ne soit pas sans cesse remis en cause, mais aussi le droit de mourir dans la dignité. des biens communs, et je termine dessus, des biens communs à faire que l'eau, notamment, soit inscrite dans la Constitution comme interdit d'être marchandisée, et la règle verte qui permet de ne pas prélever plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Voici l'horizon que nous voulons ouvrir au pays. Merci Mathilde Pado, ça fait 4 minutes et 10 secondes précisément. Vous êtes ici au cœur du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez en face de vous des représentants de la société civile, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des bénévoles qui travaillent dans des associations, et aussi des membres de ce qu'on appelle les CESE régionaux, les CESER. Ils vont vous poser des questions d'ici quelques instants, mais d'abord, moi, j'ai 2-3 petites questions à vous poser. Vous voulez une 6e République à la France insoumise ? Ça va passer par une Assemblée constituante, vous l'avez dit, dès la fin de cette année, pour élaborer cette 6e République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'issue de 2 ans, Jean-Luc Mélenchon devra quitter ses fonctions et à nouveau, élection présidentielle ? À la fin des travaux de la Constituante, bien évidemment. Je vous explique très rapidement le calendrier que nous nous avons imaginé et que nous allons proposer. En juillet 2022, nous proposons un référendum au peuple français en utilisant l'article 11 de la Constitution. Nous faisons un référendum. Si le peuple dit oui à l'Assemblée constituante, alors, en septembre ou en novembre 2022, nous faisons des élections où chacun pourra présenter ses différents projets. Nous, par exemple, nous voudrions une République de l'intervention populaire de tout le temps. Nous proposerons le droit de révoquer les élus, etc. D'autres proposeront d'autres choses dans leur programme. Le jour de l'élection, si par exemple 20% des gens prennent le bulletin, le dernier bulletin que nous voulons rajouter, qui est le bulletin tirage au sort, alors 20% de la Constituante sera tirée au sort. Si c'est 30% qui prennent le bulletin tirage au sort, alors ce sera 30% de la Constituante qui sera tirée au sort. Et ensuite, évidemment, se répartiront les autres 70% ou les autres 80% sur les différentes listes qui n'ont rien été élues. Nous demandons à ce que les Constituants n'aient jamais été parlementaires avant et ne le soient pas ensuite pour faire en sorte que les gens ne fassent pas des règles pour eux-mêmes. Nous imaginons donc que la Constituante pourrait se réunir en janvier 2023, commencer ses travaux à la suite de l'élection qui aura eu lieu en novembre. En janvier 2023, de ce que nous avons observé des expériences internationales dans lesquelles il y a déjà eu des Constituantes, et je pense à celles qui se passent au Chili actuellement, généralement, il faut deux ans pour que la Constituante puisse faire un travail de qualité, et notamment en lien avec ce qui se passe dans le pays et les communes que nous pensons comme un échelon, le premier des échelons de la démocratie. Donc ça veut dire que fin 2024, il y aurait un rendu des travaux de la Constituante. Et ensuite, évidemment, référendum auprès du peuple français pour décider si le peuple accepte ou non, adopte ou non cette Constitution. Et évidemment, ça emmène ensuite à de nouvelles élections. Et au bout des deux ans, Mathilde Panot, que devient Jean-Luc Mélenchon ? Il se représente ? Ah non. Ah non. Il l'a dit. C'est sa dernière campagne présidentielle. Non. Et puis, l'idée quand même d'une 6e République, c'est d'avoir un changement profond à la fois dans nos règles démocratiques et, je l'espère aussi, dans le personnel démocratique. Il se fait élire pour deux ans, donc deux ans pour gouverner. C'est pas un peu court ? Un tout petit peu plus que deux ans. Parce que, vous voyez, si je vous dis 2024, fin 2024, vous avez la fin de la Constituante. Ensuite, vous avez le référendum. Il faut savoir si le référendum est accepté tout de suite. Alors la Constituante arrête ses travaux et, effectivement, prévoit les nouvelles élections. Et comment vous réformez en deux ans ? Ou alors vous vous concentrez uniquement sur... On renouvelle les institutions et tout le reste, on attend ces secondaires ? Non, non. Alors, quand on arrive, il y a des mesures d'urgence à prendre. Une des premières mesures d'urgence que nous, nous avons dites, que nous allons faire immédiatement, c'est la question des 300 000 personnes qui n'ont pas de domicile dans notre pays. C'est indigne du cinquième pays le plus riche du monde d'avoir encore 300 000 personnes, dont des enfants, qui dorment à la rue. Donc, évidemment que nous prendrons les mesures d'urgence. Il y a des lois à abroger. Mais, donc, l'Assemblée nationale fera son travail, le gouvernement fera son travail, mais, dans le même temps, vous avez cette Assemblée constituante. Et cette Assemblée constituante, elle permet non pas d'arriver à la marge, mais de rénover en profondeur notre démocratie. Les députés qui font leur travail, les députés élus à la proportionnelle, c'est ce que vous voulez ? Et ils le seront après la constituante, si je comprends bien, ou avant ? La proportionnelle, il faut qu'on le change, du coup, soit avec une loi organique, soit dans la constitution. Donc, oui, nous, on voudrait que l'Assemblée nationale... Déjà, on voudrait un régime qui soit parlementaire. Et on voudrait que les députés, effectivement, soient élus à la proportionnelle intégrale, par département. D'accord ? Mais, je ne vais pas... Nous sommes dans le cadre, là, pour l'instant, de la Ve République. Donc, vous allez avoir Jean-Luc Mélenchon, élu président de la Ve République, dans le cadre de la Ve République. Donc, ce que nous proposons, c'est la méthode pour changer les règles démocratiques. Et c'est ensuite, évidemment, au peuple de le décider. Jean-Luc Mélenchon veut une démocratie propre, finalement. Vous disiez tout à l'heure la possibilité de révoquer les élus. Comment ça va se passer, pour lui ? Alors, le droit de révoquer les élus, c'est un droit qui existe dans beaucoup d'États, d'ailleurs, y compris dans plusieurs États des États-Unis. Et ce droit de révoquer les élus, il vient parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous votez une fois tous les 5 ans. Si on parle de l'élection présidentielle ou de l'élection législative, mais on pourrait le faire aussi tous les 6 ans pour l'élection municipale, etc. Et ensuite, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir. Vous pouvez manifester, vous pouvez faire des pétitions, mais vous n'avez plus la souveraineté populaire qui est normalement la vôtre dans une République comme celle dans laquelle nous vivons. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça peut être un an, deux ans, la mi-mandat, ça, c'est à décider collectivement, si un certain nombre de citoyens se mobilisent pour dire, cet élu du plus bas jusqu'à l'échelle la plus haute, ça concerne aussi le président de la République, si cet élu ne respecte pas les promesses qui sont faites, alors nous faisons un référendum, un référendum révocatoire, et soit les gens disent, non, cet élu peut continuer, nous avons confiance en lui ou en elle, soit, alors, il doit partir parce qu'il a perdu son référendum révocatoire. Qu'est-ce que ça comme effet positif, comme effet vertueux sur notre République ? Cela fait que vous ne pouvez pas promettre n'importe quoi parce que vous savez qu'à tout moment, le peuple garde le pouvoir sur ses représentants. Et je crois que ça, c'est très important dans notre démocratie. Alors, près de 4 Français sur 10 ne sont pas certains d'aller voter, Mathilde Panot, aux prochaines élections. Comment les convaincre ? Alors vous, du côté de la France insoumise, vous voulez carrément les obliger à aller voter. C'est une proposition d'avoir le vote obligatoire, mais le vote obligatoire irait en corrélation avec la reconnaissance du vote blanc. Sinon, ça n'a aucun sens. De même que nous, nous proposons, si le vote obligatoire n'est pas adopté, qu'il y ait un quorum dans une élection. Je vous explique. Dans les dernières législatives partielles qui ont eu lieu chez moi dans le Val-de-Marne, à côté, dans la circonscription à côté, il y avait 92% d'abstention dans la ville de Vitry. 92% d'abstention. Je pense qu'il faut un quorum si le vote n'est pas obligatoire. Il faut à minima un quorum qui fasse qu'on refasse l'élection si on n'a pas, là aussi, une proportion à déterminer ensemble. Mais bon, on peut se dire qu'au moins la moitié des gens qui votent, c'est quand même raisonnable de se dire ça. Donc oui, il faut rénover profondément les règles démocratiques. Deuxième chose. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de faire avec nos petits bras, parce que l'État refuse de faire depuis 2016, des campagnes nationales d'inscription sur les listes électorales. Quand je vous dis 13 millions de gens non et mal inscrits dans notre pays, je trouve ça révoltant que dans notre pays, quasiment un quart des gens en âge de voter ne puissent pas aller voter et dont beaucoup ne savent pas que la date limite est le 4 mars, elle arrive bientôt. Vous avez vu que d'ailleurs, beaucoup de Français ne savent pas la date de l'élection présidentielle, du 10 avril, du 1er tour. Ça veut dire que la date, lorsqu'ils vont se rendre compte, lorsque beaucoup de Français vont se rendre compte, par exemple au 31 mars, au 2 avril, qu'il y a une élection présidentielle qui se présente et qu'ils vont vouloir aller voter, eh bien ils ne le pourront pas parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc inscription automatique, vous voulez, sur les listes électorales ? Bien sûr, mais en fait l'inscription automatique existe pour les jeunes aujourd'hui, mais il y a des trous dedans, mais surtout, moi je demande à ce qu'il y ait des spots publicitaires à la télé, que quand vous regardez le JT le soir, vous ayez un spot publicitaire qui vous dise n'oubliez pas et qu'on continue de décaler la date. Vous saviez, avant c'était le 31 décembre, donc on a fait quand même des progrès, mais je pense qu'on est quand même un des pays où c'est encore tôt par rapport à la date de l'élection, donc on pourrait encore la décaler pour permettre à tout le peuple de participer et de décider de notre avenir comment. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut convaincre les fâchés, mais pas les fachos. Ça veut dire quoi ? Qui sont les fâchés ? Qui sont les fachos ? Ça veut dire que moi je ne me régie pas à me dire que nous vivons dans un pays où 30% des gens seraient fâchis. Je n'y crois absolument pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre le système dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un pays, le cinquième pays le plus riche du monde, dans lequel il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dans lequel 8 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire pour vivre. 7 millions de personnes sont privées d'emploi, alors qu'il y a beaucoup de grands chantiers à faire dans notre pays. 300 000 personnes, j'en parlais tout à l'heure, dorment à la rue. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons d'être fâchés contre la société que nous sommes en train de construire. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés et qui pensent qu'en votant à l'extrême droite, ils expriment une colère et, en quelque sorte, un vote anti-système. Je crois que l'extrême droite n'est pas un vote anti-système, bien au contraire. Et donc, oui, nous avons décidé de parler très largement avec le programme que nous portons. Bon, il y a 694 mesures, donc il faut quand même le lire, mais vous pouvez le regarder. Et donc, en disant, si vous êtes d'accord sur les grands enjeux que nous portons, la question du partage des richesses, de la 6e République, de la bifurcation écologique et solidaire, alors vous êtes bienvenus pour construire le pôle populaire avec nous. Merci, Mathilde Panot. Place maintenant aux questions des conseillers. Les conseillers du CESE qui sont devant vous se sont réunis pour élaborer et tirer au sort des questions. Pour vous les poser au nom de l'institution et non pas à leur nom propre, vous avez devant vous trois conseillers du Conseil économique, social et environnemental et un citoyen qui participe aux travaux de cette institution sur la question de l'engagement des jeunes, notamment, ils ont tous été tirés au sort. On parlait tout à l'heure de la défiance, vous en parliez justement, la défiance à l'égard des politiques, du jeu démocratique qui s'est accentuée ces dernières années au risque de mettre en péril notre modèle de démocratie. C'est le constat qu'ont fait les membres ici de ce conseil, notamment dans un avis qu'ils ont rendu en 2019. Cette institution, elle considère qu'elle peut recréer la confiance, notamment avec l'organisation de conventions citoyennes comme celle qui est organisée sur le climat avec les résultats qu'on connaît. Et à noter enfin que les citoyens eux-mêmes peuvent saisir cette institution par le biais d'une pétition qui atteint au moins les 150 000 signatures. Je vais laisser la parole à Vincent Moislin qui est vice-présidente de fédérations professionnelles dans le domaine de la culture. C'est à vous. Bonjour, madame. Merci de votre présence. Vous avez raison de présenter les grands enjeux de la démocratie à travers l'élection, la mobilisation des citoyens, etc. Nous, nous sommes ici une assemblée, le Conseil économique, social et environnemental qui rassemble des citoyens engagés dans ce qu'on appelle la société civile organisée. Et nous sommes évidemment très attachés à la question des corps intermédiaires qui se manifestent dans notre assemblée, mais aussi dans la vie sociale de tous les jours, à la fois la négociation sociale et la concertation politique au quotidien. On a vraiment besoin de savoir ce que les candidats et donc celui que vous représentez aujourd'hui peuvent défendre comme proposition assez précise pour faire en sorte que la démocratie sociale par les corps intermédiaires soit une réalité. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour cette question qui est une question très importante, notamment dans le moment qu'on vit. Pourquoi ? Parce que, bon, je vous parle, vous, au CESE, qui avait une expertise toute particulière, citoyenne, associative, syndicale, économique qui est précieuse. Et quand on regarde le mandat qui s'est passé avec Emmanuel Macron comme président, ce qu'on observe, c'est un refus absolu d'écouter tous les corps intermédiaires, voire un affaiblissement des corps intermédiaires. Je vais expliquer pourquoi. Refus absolu d'écouter la défenseur des droits. Refus absolu d'écouter la commission consultative sur les droits humains. Refus, et j'en sais quelque chose parce qu'on avait porté, par exemple, l'avis sur le CESE que vous aviez fait avec les auditions qui avaient été faites sur la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche, dont nous avions fait un amendement reprenant justement ce qu'avait dit le CESE sur le problème des financements, sur le problème de pérennité à la fois des montants et de la pérennité des financements et que ça a été refusé. Et on retrouve ça assez fréquemment dans la manière dont on se retrouve dans la Ve République et ce n'est pas lié justement au régime démocratique dans lequel nous sommes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les corps intermédiaires puissent être écoutés ? Parce qu'ils ont une expertise qui sont importantes. Déjà, on tire les leçons de ce qui s'est passé. On tire les leçons de comment notre pays a tenu en Covid. Il a tenu parce que les soignants se sont auto-organisés. Il a tenu parce que, et ça, c'est des travaux sociologiques qui montent ça, parce que les coopératives de salariés sont celles qui se sont le mieux adaptées pour réorienter leur production rapidement, pour faire du gel hydroalcoolique, etc. Deuxième chose, on tire les leçons. Deuxième chose, on remet les instances de négociation partout. Nous, mon ami, dans le programme, vous verrez, on a un plan qui sort sur la question de la VIème République et on a un livret sur la question de la VIème République. On a mis, justement, la possibilité intéressante, dont on parlait à l'instant, sur la question des comités citoyens qui peuvent se réunir sur tel ou tel sujet. Mais la question, c'est qui prend la décision à la fin ? Parce que c'est incroyable ce qui a été fait sur la question du climat. Nous, on retrouve 97% de nos propositions. On est d'accord avec beaucoup de choses. L'intelligence collective et la démocratie, ça sert à quelque chose dans notre pays. Alors, je vais être concrète. Sur la question des syndicats, nous, nous sommes pour la démocratie dans l'entreprise. Donc, on veut qu'il y ait un droit de veto sur les plans de l'essentiment de la part des salariés. On veut qu'on restaure les CHSCT qui ont disparu et qui, malheureusement, manquent cruellement avec une augmentation de leurs moyens et des avis qui sont contraignants. On veut un droit de vote de défiance sur les dirigeants et augmenter, évidemment, la représentation des salariés dans les instances de décision. Ça, c'est plutôt pour la question syndicale. Sur la question des associations, la question des associations, ils ont une expertise absolument incroyable. Et moi, je vais vous dire, dans la mobilisation générale que nous devons faire face au grand défi, qui est un défi que personne n'a jamais vécu, la question du changement climatique et du dérèglement climatique, personne n'a jamais vécu ça. Donc, le fait de pouvoir inventer à plein d'endroits comment est-ce qu'on va faire et le fait de pouvoir intervenir via le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire de pouvoir proposer des lois, de pouvoir saisir des instances, et je pense qu'il faudra saisir le CESE sur des choses, mais peut-être on en parlera juste après, je pense que c'est absolument fondamental et évidemment, et je le dis, et ce n'est pas un à côté, redonner les libertés associatives et surtout redonner de la pérennité aux associations sur la question des financements, parce que les appels à projets, moi qui viens du monde associatif au départ, je connais ça par cœur, ça vous met dans un espèce de court terme, vous n'avez pas le droit de financer votre fonctionnement et vos embauches avec l'argent qui est donné en subvention, et ça, c'est un gros, gros, gros souci de l'action associative aujourd'hui, et je dois dire que les associations sont celles et ceux qui ont fait tenir notre pays debout à beaucoup d'égards. à titre de panneau, Michel Chassan, médecin généraliste, a une question à vous poser sur le CESE. Alors, bonjour, madame Panneau, force est de constater, et nous le regrettons, que les préconisations du CESE, à travers les nombreux avis que nous produisons, ne sont pas toujours suivies des faits. En matière de redevabilité envers les recommandations du CESE, précisément, vous engagez-vous, ou tout du moins, le candidat que vous représentez, à apporter une réponse à chacune de nos futures préconisations ? Merci pour votre question, monsieur, je pense quand même que c'est la moindre des choses que de répondre aux avis qui sont faits, et je pense d'ailleurs qu'on pourrait aller plus loin que ça. Par exemple, dans les dossiers législatifs que nous avons à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas les avis du CESE dedans. Je pense qu'il serait intéressant que chacun des députés, dans le dossier législatif qui va avec les projets de loi, il y ait les avis du CESE qui soient mis en plus et donc qu'ils puissent être discutés. Nous ne discutons, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous heurter, mais nous ne discutons jamais des avis du CESE à l'Assemblée nationale si ce n'est pas les députés qui les amènent directement via les amendements. Vous le faites, vous ? Ça vous arrive de le faire ? Bien sûr, je vous en ai amené un, si vous voulez, celui sur la programmation pluriannuelle de la recherche dont je parlais juste avant, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Évidemment, nous, on essaye aussi... Alors après, c'est la manière dont nous, on envisage notre rôle. On a toujours dit un pied dans l'Assemblée, un pied dehors et d'essayer de ramener les revendications associatives, syndicales, les mobilisations populaires à l'intérieur de l'hémicycle. Et évidemment, les rapports qui sont rendus avec le travail qui est fait doivent être non seulement écoutés, respectés et donc si la question est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'engage, s'il est président de la République, à répondre à tous les avis du CESE, la réponse est évidemment oui. Alors des questions maintenant sur notre démocratie à l'épreuve des changements climatiques. En novembre dernier, l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, avait publié 4 scénarios qui aboutissent tous à la nécessaire neutralité carbone d'ici 2050, sauf que les voies empruntées pour y parvenir sont totalement différentes. Il y a un 1er scénario qui fait appel à plus de sobriété dans notre façon de produire, de consommer au quotidien. Un 4e scénario qui préserve nos modes de vie mais qui fait appel à des paris technologiques pour compenser les dégâts dans la nature. Et enfin, il y a 2 autres scénarios qui sont des scénarios intermédiaires. Je vais laisser la parole à Marie-Pierre Gariel qui est responsable associative au sein de l'institution familiale et qui va vous poser la question. Bonjour, madame. Alors la transition environnementale, elle fait bien partie des orientations stratégiques de notre conseil pour la mandature en cours. Sur ce sujet, parmi les scénarii possibles de transition pour la neutralité carbone, lequel vous semble le plus en phase avec votre propre vision de cette question et pourquoi ? Merci. Ça, c'est une question très importante. La question de l'énergie est une question éminemment politique. Et cette question-là ne peut pas être décidée par le président de la République tout seul qui tout seul décide de nucléariser la France comme il l'a fait il n'y a pas longtemps en disant qu'il allait construire 14 EPR et peut-être des SMR un peu partout qui disperseraient comme nous l'ont dit des instituts qui disperseraient le risque nucléaire un peu partout sur le pays. De quels scénarios je me sens le plus proche ? Celui qui va vers la sobriété et par ailleurs nous nous sommes beaucoup appuyés sur les travaux de Négawatt avec des scientifiques qui ont fait donc un travail très précis de quelle sobriété il fallait faire et évidemment 100% énergie renouvelable ce que nous défendons à la France Insoumise pourquoi ? Pour plusieurs raisons d'abord parce que nous devons sortir du nucléaire j'explique pourquoi les centrales nucléaires ont aujourd'hui 40 ans nous sommes arrivés au bout de course des réacteurs nucléaires et nous devons donc décider si nous mettons les milliards aujourd'hui pour continuer à tout bas cette énergie qui est une énergie qui coûte aujourd'hui plus cher que les énergies renouvelables ou si nous utilisons cet argent pour faire bifurquer notre modèle écologique et énergétique nous nous utilisons le terme bifurcation parce que nous disons que nous manquons de temps sur la question écologique et que la bifurcation je crois que tout le monde comprend bien la nécessité de bouger rapidement de trajectoire donc vous avez une énergie nucléaire qui aujourd'hui n'est pas résiliente au dérèglement climatique chaque été on arrête des réacteurs nucléaires le fleuve qui est le plus nucléarisé en France aujourd'hui c'est le Rhône et on sait par le GIEC qu'il va y avoir une baisse de débit de 10 à 40% de plus le nucléaire est aujourd'hui low cost vous avez 90% du nucléaire qui est fait par des sous-traitants dans des conditions absolument catastrophiques le nucléaire produit des déchets dont nous ne savons que faire et que nous voulons enterrer à Bure pour au moins 100 000 ans nous ne sommes pas d'accord pour continuer avec cette énergie qui pour nous est une énergie du passé donc nous voulons mettre l'investissement nécessaire pour développer les énergies renouvelables les énergies maritimes l'énergie solaire l'énergie éolienne etc donc avec des mix la géothermie et d'autres pour faire en sorte à la fois de créer des emplois parce que vous allez créer des emplois garantir les droits aux salariés du nucléaire parce que oui nous nous soucions moi je suis anti-nucléaire et je suis marraine d'une association de sous-traitants nucléaires alors ça les étonne parfois mais pour moi c'est important pour dire que oui je me soucie et que nous avons besoin de l'expertise de ces personnes pour la suite et je vais vous dire la question la plus importante sur la question énergétique c'est la question de la sobriété et c'est pourquoi nous nous portons ce que nous appelons la question de l'écologie populaire nous devons redéfinir démocratiquement quels sont nos besoins est-ce que nous voulons continuer avec des panneaux lumineux publicitaires qui consomment autant qu'un foyer de 4 personnes par an ou est-ce que nous voulons interdire cette pratique là et nous ce que nous proposons avec la planification écologique c'est-à-dire le fait de redéfinir démocratiquement dans quel sens doit aller notre société et récupérer le temps long excusez-moi je termine juste sur cette question là avec ce que nous proposons avec la planification écologique c'est justement de reprendre ces enjeux là de redécider démocratiquement quels sont nos besoins parce que je crois que le pire dans notre pays c'est un pays aussi riche que le nôtre dans lequel les besoins fondamentaux des gens ne sont plus respectés le droit à un air sain le droit à un logement le droit à une éducation de qualité et je m'arrête la crise sanitaire a révélé les vulnérabilités de notre pays notamment une trop forte dépendance économique et technologique dans les secteurs les plus critiques un avis du CESE en 2021 consacré aux filières stratégiques énoncé 14 préconisations pour reconstruire une politique industrielle française ambitieuse alors quelle place accordez-vous à la réindustrialisation de notre pays dans votre projet et quelles sont les mesures que vous entendez mettre en place pour y remédier ça c'est une question effectivement fondamentale c'était terrible de voir pendant le Covid à la fois la perte de souveraineté industrielle que nous avions de voir des batailles qui se passaient sur un tarmac chinois pour savoir qui allait récupérer les masques dans nos manquions temps et cette question à la fois de la relocalisation et de la réindustrialisation est extrêmement importante on a gagné des batailles quand même avec ça par exemple Luxfer Luxfer qui est la seule entreprise française qui produit de l'oxygène qui sont les batailles d'oxygène les plus légères au monde et qui devait être délocalisée et qu'on a réussi avec un combat quand même de 3 ans des salariés à pouvoir garder sur le territoire donc nous avons quand je disais 7 millions de personnes privées d'emploi quand je disais des hauts niveaux de qualification dans notre pays nous avons la possibilité et l'énergie nécessaire pour faire en sorte de réindustrialiser le pays alors ça implique quand même un certain nombre de choses nous nous proposons sur un des sujets qui a été évoqué qui est très important de faire un pôle public du médicament qui puisse réorganiser le fait que nous n'ayons plus des médicaments qui soient importés à 80% alors que c'était le contraire exactement les dernières fois nous proposons de faire une agence de relocalisation qui permette de relocaliser et de réindustrialiser à partir des besoins définis démocratiquement c'est ça que je disais sur la planification vous savez toutes les grandes entreprises planifient nous sommes les seules à ne pas planifier à ne pas récupérer ce temps long et ça implique évidemment de mettre que aux frontières on protège la question d'avoir un protectionnisme écologique c'est comme ça qu'on l'appelle et qu'on protège notre pays du moins disant social qui nous emmènera toujours au pire qui emmènera toujours au pire pour les salariés du pays et donc le protectionnisme écologique c'est le fait d'interdire certaines choses interdire des produits qui viennent directement du travail des enfants ça veut dire quoi la fin de la libre circulation des biens des personnes dans l'Union Européenne alors non je n'ai pas parlé des personnes je parle de biens vous parlez de mieux disant social oui alors nous nous voulons mettre une règle dans l'Union Européenne qui est celle effectivement du mieux disant social c'est à dire de dire on ne peut pas appliquer une règle si elle n'est pas mieux disante sur ces questions là mais ça veut dire très concrètement qu'on interdit les produits qui sont par exemple issus du travail des enfants on pourrait mettre d'autres règles on pourrait interdire les produits qui sont issus de la déforestation intensive comme elle est faite actuellement au Brésil on pourrait faire en sorte de taxer les produits selon d'où ils viennent mais surtout il faut arrêter avec les traités de libre-échange à tout va parce que si on continue avec le CETA et autres traités de libre-échange qui ont été faits alors on continue avec un grand déménagement du monde qui n'est pas compatible avec une vision écologiste de la société avec les droits des salariés et surtout et ça c'est très grave qui permet à des grandes entreprises d'attaquer des décisions souveraines qui sont prises par exemple la Tunisie avait été attaquée parce qu'ils avaient décidé d'augmenter leur salaire minimum l'Allemagne avait été attaquée quand ils avaient voulu sortir du nucléaire vous avez des pays en Amérique latine qui ont été attaqués pour des législations anti-tabac via des tribunaux d'arbitrage et ça je crois qu'il faut impérativement arrêter ça ce que je vais vous dire c'est que si nous planifions les choses si nous créons les formations pour cela et que nous protégeons les industries alors nous pouvons réindustrialiser notre pays autour des besoins que nous aurons définis démocratiquement Marie-Pierre Gariel avait une question sur le pouvoir d'achat à vous poser Oui tout à fait de nous dire quelles seraient vos propositions pour préserver un pouvoir d'achat qui soit compatible avec une vie digne pour tous pour tous les citoyens pour toutes les familles mais dans le cadre d'une transition environnementale juste Oui ça c'est une question importante alors je ne sais pas si elle sera posée après donc je me permets d'y répondre en même temps une des questions était sur quoi est-ce que vous pourriez saisir le CESE en premier et bien je crois que la question de l'écologie et de la pauvreté est une question fondamentale quand on sait que ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus des effets du dérèglement climatique quand on sait que ce sont les plus pauvres qui sont les plus souvent à côté d'incinérateurs polluants comme c'est le cas à Ivry-sur-Seine à côté des entreprises polluantes qui respirent l'air le plus pollué etc etc donc je crois que ça sur des questions comme ça on est sur des sujets extrêmement important et je ne parle même pas des salariés qui eux sont exposés directement et dont souvent on ne se soucie pas trop quelle serait la première des mesures nous nous disons nous voulons d'abord et avant tout faire un blocage des prix des produits essentiels ça c'est une mesure d'urgence à mettre en place pourquoi un blocage des prix et pas un changement sur les taxes vous avez vu que l'essence est à son plus haut niveau depuis le temps de la cinquième république c'est que si vous jouez sur les taxes vous jouez sur les recettes de l'état nous nous proposons que ce soit directement les fournisseurs qui permettent de contribuer à cet effort là notamment un certain total qui a fait 16 milliards de bénéfices l'année dernière et à qui je crois on peut reprendre un peu d'argent première des choses deuxième des choses nous voulons augmenter le SMIC à 1400 euros net nous voulons créer une garantie d'autonomie pour les jeunes nous avons dit comment nous voulions la financer c'est à dire que lors des héritages qui est quand même la manière qui crée le plus d'inégalités dans notre pays lorsque les héritages dépassent 12 millions d'euros par personne vous avez vu on ne se polie pas beaucoup les gens et bien on prend le reste et on donne tout pour notamment financer cette garantie d'autonomie à hauteur de 1063 euros pour les jeunes je crois que c'est très important de dire qu'il suffit juste d'avoir une volonté politique et de partage des richesses pour dire que plus personne dans notre pays ne doit vivre sous le seuil de pauvreté plus personne dans notre pays ne doit vivre sous le seuil de pauvreté et je crois que dans les mesures d'urgence que vous avez notées évidemment donc on augmente le SMIC ça va augmenter les autres salaires on fait en sorte que les minimas sociaux soient rehaussés évidemment on abroge la réforme de l'assurance chômage qui a radié beaucoup de gens et qui a fait perdre à 1,15 million de personnes des droits sur l'assurance chômage mais surtout on redéfinit ensemble et c'est pour ça que pour nous la constituante elle est importante on redéfinit ensemble en se réappropriant ce temps de savoir quelles sont les grandes orientations que nous voulons donner au pays et oui c'est tout à fait possible d'arrêter avec un pays où vous voyez 5 milliardaires détiennent autant que 27 millions de personnes ce qui je crois est d'une indignité extrêmement forte Mathilde Panneau vous parliez de prendre aux riches pour donner aux plus pauvres justement l'une des questions fondamentales abordées étudiées et travaillées ici au coeur de ce CESE c'est la question de la justice fiscale savoir comment l'impôt peut être accepté par les français et savoir comment leur argent est utilisé c'est Michel Chassant qui a une question à vous poser alors vous venez de le dire dans de nombreux avis le CESE a mis l'accent sur la fiscalité qui est au coeur du pacte démocratique qui a formulé plusieurs propositions à la matière alors la question que je vous pose aujourd'hui que proposez-vous pour réhabiliter le consentement à l'impôt et pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace vous avez commencé à y répondre d'ailleurs mais sur d'autres secteurs non c'est un sujet très important parce que le consentement à l'impôt ne peut pas se faire si l'impôt n'est pas juste et je crois que de voir par ailleurs le nombre de cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches de ce pays avec dans le même temps une destruction des services publics extrêmement forte et une dégradation de vie de la majorité sociale du pays contribue à ce que l'impôt ne soit aujourd'hui plus consenti alors nous on propose de remettre à place cette question de la fiscalité et plutôt que d'avoir 5 tranches où finalement vous n'avez pas un impôt progressif c'est à dire que plus vous êtes riche moins vous payez d'impôts d'avoir un véritable impôt progressif avec 14 tranches alors nous on a fait le calcul vous verrez à chaque fois on chiffre notre programme donc on est sérieux sur cette question là l'émission chiffrage arrive bientôt mais on avait calculé que si on faisait ces 14 tranches d'impôts avec donc une progressivité toutes les personnes qui gagnent moins de 4000 euros dans ce pays 4000 euros ou moins vont avoir leur impôt qui reste le même ou qui baisse et donc il augmente surtout sur la question des plus riches ça c'est la première des choses donc pour ceux qui touchent plus de 4000 euros par mois il augmentera forcément si vous touchez plus de 4000 euros je suis désolée mais ça augmente pour vous c'est pas mon cas mais pour ceux qui touchent plus enfin qui gagnent plus de 4000 euros par mois c'est à dire que l'impôt va augmenter nécessairement augmenter c'est bien ça oui bah oui parce qu'il faut contribuer il faut tous contribuer au bien public donc je pense que c'est important ça va peut-être j'imagine venir compenser la suppression de la taxe d'habitation par exemple alors je vous explique la deuxième chose je pensais que vous alliez donner un autre argument je pensais que vous alliez me dire mais les riches vont partir on va faire comme les Etats-Unis les Etats-Unis qui ne sont pas un pays bolchevique comme vous le savez les Etats-Unis ont mis en place un impôt universel c'est à dire que quand vous avez la citoyenneté du coup française je vais prendre pour nous quand vous avez la citoyenneté française et que vous allez vous exiler je ne sais où dans quel pays par exemple on peut prendre plein de paradis fiscaux je ne vais pas donner d'exemple d'ailleurs mais voilà vous les trouverez sur la non-liste noire qu'il y a de l'Union Européenne et bien lorsque vous allez par exemple dans un paradis fiscal où vous payez 10% de l'impôt que vous devriez payer ou 5% ou rien du tout si vous voulez garder la nationalité française alors vous payez l'écart entre les deux à l'Etat français ça c'est ce qu'on appelle l'impôt universel alors ça implique quand même des choses c'est ce que font un peu les Américains c'est tout à fait ce que font les Etats-Unis ça fonctionne très bien et ça évite justement de faire en sorte qu'on ait de l'évasion et de la fraude fiscale à grande ampleur donc ça implique aussi de redonner les moyens à l'Etat parce que je vais vous dire un des plus grands drames que nous avons c'est justement la destruction méthodique de l'Etat et notamment des postes de fonctionnaires qui ont été faits nous avons impérativement besoin de l'Etat sur ces questions là parce que si vous n'avez plus les douaniers si vous n'avez plus les gens qui vont faire à la fois inspecteur du travail le contrôle des fraudes de la fraude dont je parlais tout à l'heure si vous n'avez plus tout ça alors derrière vous n'avez plus de loi les lois ne servent à rien s'il n'y a pas de contrôle ou de sanction derrière donc il faut impérativement redonner du pouvoir à l'Etat pour pouvoir le faire je vais donner la parole maintenant Mathilde Depano à un des citoyens qui travaille avec le conseil économique social environnemental Gérard Braquard qui est avec nous associé aux travaux de l'institution depuis plusieurs semaines notamment sur la question démocratique et plus spécifiquement sur l'engagement des jeunes Bonjour madame Panot vous nous avez expliqué partiellement les règles que vous comptez mettre en place pour l'équivalent de la sixième république mais aujourd'hui le taux de participation aux élections nationales locales et européennes sont insuffisants et en baisse cette relative désaffection est particulièrement préoccupante chez les jeunes comment donner envie aux citoyens et particulièrement aux jeunes de voter c'est une question très importante les dernières élections régionales 85% d'abstention chez les jeunes on précise vous les obligez à aller voter d'abord dès l'âge de 16 ans les jeunes de 16 à 24 ans ils seront obligés d'aller voter même blanc c'est ça c'est votre projet c'est ce que nous proposons dans le cadre de la constituante pour les moins de 16 ans comment les inciter c'est peut-être ça la question c'est ensuite le peuple qui décidera si dans la constituante c'est adopté ou pas c'est une des propositions que nous faisons en attendant nous sommes dans la 5ème république d'accord donc pour l'instant vous gardez un peu de 5ème république pour après changer ben non mais comment vous faites la 6ème république si vous avec la constituante c'est ce que vous voulez faire oui mais ça prend un peu de temps la constituante je vous explique quelqu'un vous voulez que je refasse allez-y donc en attendant la question du vote des jeunes est primordiale dans notre pays elle est primordiale parce que c'est d'abord de leur avenir dont on est en train de parler et quand vous voyez 85% d'abstention aux dernières élections régionales je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter pour notre démocratie collectivement 87% exactement 87% voilà c'est encore pire c'est encore pire alors la première des choses c'est que et moi je vais vous le dire moi j'appartiens à une génération où jamais nous n'avons rien gagné alors parfois on a gagné qu'un recul ne se fasse pas c'était par exemple le cas du contrat première embauche mais sinon comme me l'ont dit souvent des gens quand je vais en porte à porte ils me disent mais madame moi je vote depuis des années et ma vie n'a fait qu'empirer et la première des choses je crois c'est que nous ne pouvons donner envie de voter aux gens que si le vote permet vraiment de changer des choses je m'explique si vous votez une fois tous les 5 ans comme c'est le cas actuellement et que derrière vous ne pouvez rien faire vous n'avez plus d'intervention populaire alors évidemment que cela crée du dégoût politique moi j'ai une phrase à l'emporte-pièce que je vous donne là parce que je la dis souvent aux abstentionnistes alors vous m'excuserez parce qu'elle peut paraître un peu directe mais je dis souvent aux abstentionnistes quand les dégoûtés partent de la politique et je comprends qu'on soit dégoûté de la politique parce que les promesses trahissent parce que rien ne change et bien quand les dégoûtés s'en vont de la politique il ne reste que les dégoûtants et on ne peut pas laisser les dégoûtants décider pour nous alors vous m'excusez elle est en porte-pièce mais elle est aussi ce que je ressens profondément la douleur d'être dans un pays dans lequel les plus jeunes de nos compatriotes dans lequel les plus pauvres de nos compatriotes ne viennent plus voter je trouve ça absolument incroyable que personne ne se pose plus de questions que ça et moi je ne cesse à l'Assemblée nationale de rappeler y compris pour mon cas mais pour tous les autres avec combien de pourcentage de participation nous avons été élus c'est dramatique et cela casse le lien entre le peuple et leurs représentants donc je crois que dire qu'on peut rénover les règles démocratiques cela aide à faire en sorte que le peuple garde le pouvoir constamment que ce soit toujours le peuple qui soit souverain et cela donne envie de voter et la deuxième des choses c'est la résignation il faut briser la résignation qu'on a mis dans nos têtes pour dire que rien ne changera jamais et qu'il n'y a pas d'alternative comme le disait madame Thatcher je crois que ça à partir du moment où vous avez des victoires sur des choses alors cela change profondément et je dirais juste un petit mot sur le Chili qui quand même est en train de changer la constitution de Pinochet ce n'est pas rien excusez-moi qui a servi de modèle au néolibéralisme avec les premiers qui ont fait la retraite à points la privatisation de l'eau et je passe et qui aujourd'hui se retrouve avec une assemblée constituante qui a été présidée par une femme Mapuche ce qui n'est jamais arrivé et je vous assure que là l'envie politique elle est extrêmement forte à partir du moment où on récupère son pouvoir d'agir dans la République alors il nous reste une minute Mathilde Depaneau je sais que Gérard Bracard avait une dernière question à vous poser sur la participation des citoyens aux élections oui que proposez-vous pour renforcer la participation au vote aux élections professionnelles associatives scolaires ou universitaires là c'est la même logique quand je vous disais par exemple droit de veto pour les salariés sur les plans de licenciement alors du coup lorsque vous avez des pouvoirs renforcés vous avez envie d'aller voter parce que vous savez que ça peut changer les choses et je crois que notre République elle vit intensément lorsque c'est une République de l'implication populaire lorsque justement tout le monde sait que par son action il peut contribuer à faire des choses et justement avec la question de la retraite à 60 ans de baisser le temps de travail pour qu'on travaille moins et qu'on travaille tous cela donne aussi tout le loisir à toutes et tous de s'impliquer dans ce qui fait notre vie démocratique la vie associative la vie universitaire la vie professionnelle et comme le disait Jaurès malheureusement le salarié est resté serre dans l'entreprise donc la question de favoriser les coopératives de salariés le fait de redonner des pouvoirs extrêmement forts au syndicat contribuera aussi je crois pour tous les échelons à faire en sorte qu'il y ait une plus grande participation Merci infiniment Mathilde Panot d'avoir été avec nous députée et présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale merci à vous tous bien sûr en compte merci à vous Sous-titrage FR ?